Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Café Scientifique. Musique 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 3 000 enfants, décès d'enfants de moins de 10 ans chaque année. Pour dire, ça c'est le chiffre de 2008, pour vous dire combien ça fait de carnage au Mali. À l'époque, la population malienne était estimée à 16 millions et quelques. Aujourd'hui, nous sommes à près de 22 millions de populations. Donc, cela sous-entend que les chiffres vont augmenter avec la démographie. Donc, pour dire combien cette maladie affecte notre population. 12% de la population est déjà, selon ces chiffres, ces anciens chiffres, et le sujet de la drépanocytose est affecté. – Très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet à part m'a parlé, on sent quand même que cette thématique vous passionne. Et j'aimerais vous demander quel est votre état d'esprit actuellement sur ce plateau pendant que nous parlons de la lutte contre la drépanocytose. – Alors, c'est quand même une expression de joie. Je suis très content de partager, d'honneur, de partager ce plateau scientifique pour pouvoir partager ce que nous avons l'occasion de donner. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on a l'occasion d'échanger avec la population pour qu'ils sachent. C'est-à-dire que lors des événements au niveau national, au niveau sous-régional ou international, que nous avons l'occasion de présenter les résultats, les innovations que nous apportons. Donc, ça, c'est quand même un sentiment de joie, de fierté, pour qu'en tant qu'Africains, nous contribuons à un problème africain. – Très bien. Alors, quelle définition apportez-vous à la drépanocytose ? Comment est-ce que vous, vous définissez la drépanocytose ? Même s'il y a une définition scientifique standard pour cette maladie. – Bon, la drépanocytose, il y a une définition qui est déjà établie, qui n'est autre qu'au fait là. C'est une maladie génétique. Une maladie génétique qui affecte le sang. Donc, ça, déjà, c'est une atteinte de, comment dirais-je, c'est le remplacement dans le gène, c'est le remplacement de l'acide glutamique par la valine, qui est à la base de la formation de ce qu'on a, de l'hémoglobine anormale, qu'on appelle l'hémoglobine S. Donc, on ne peut pas parler de drépanocytose tant qu'il n'y a pas cette anomalie. Donc, quand on dit drépanocytose, ça veut dire que la personne a une maladie au niveau de son gène. Donc, ça veut dire qu'il y a la présence de la valine qui est, c'est-à-dire, qui permet d'avoir cette anomalie. Voilà. Donc, la drépanocytose, on peut, comment dirais-je, on peut avoir les traits drépanocytaires, mais ne pas être drépanocytaires, mais comme on peut, comment dirais-je, avoir, on peut être drépanocytaires aussi, ce qui est différent d'avoir les traits drépanocytaires, parce que les traits drépanocytaires ne manifestent pas cliniquement. Mais par contre, ceux qui ont la maladie drépanocytaires, vous allez trouver que ce sont les deux, comment dirais-je, hémoglobines qui sont modifiées. Il y a une absence totale, presque totale, de l'hémoglobine A chez eux. Donc, c'est l'hémoglobine A qui est remplacée par une hémoglobine anormale, qui est l'hémoglobine S. Donc, c'est ce qui provoque la drépanocytose. – Ok. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler rapidement des symptômes ? Vous évoquiez tout à l'heure les traits. La personne peut manifester les traits sans faire la maladie. Maintenant, quels sont les traits, quels sont les symptômes de cette maladie ? – Oui. Les symptômes de la maladie drépanocytose, c'est que, vous savez, tous ceux qui ont la maladie drépanocytose, que ce soit les mineurs ou graves, jusqu'à l'âge de six mois, cliniquement, ils ne font pas de symptômes. Donc, les familles ne se rendent pas compte qu'à partir de six mois, bon, la plupart des cas, mais certains au-delà, jusqu'à neuf mois, un an. Cela est dû au fait qu'il y a, à l'enfance, à la naissance, l'enfant, il a une absence de, c'est-à-dire de l'hémoglobine adulte, qu'on appelle l'hémoglobine A. Donc, c'est la présence de l'hémoglobine fétale qui permet aux enfants de ne pas faire de crise. Même s'il est gravement malade, il n'a aucun symptôme de la maladie. Mais c'est là qu'à partir de cette époque-là, à partir de six mois, que, cliniquement, les parents vont se rendre compte qu'il y a un gonflement des membres de l'enfant, alors que l'enfant n'est pas tombé, il n'y a pas autre problème. Subitement, il y a un gonflement, il y a des douleurs, l'enfant ne fait que pleurer, des membres, tout ça. Donc, ça, c'est depuis, à l'enfant, c'est comme ça que les premiers symptômes qui apparaissent chez les trépanocytaires. Donc, après, quand l'enfant, à l'âge adulte, c'est toujours les membres qui vont être affectés, ça dépend. C'est des problèmes pulmonaires qui vont être présents. Mais la plupart du temps, ça commence par les gonflements. – OK. – Voilà. – Alors, à quel âge, réellement, le malade peut commencer à sentir les douleurs ? C'est-ce que c'est à partir de l'âge adulte ? – C'est ce que je venais de vous dire, en fait, c'est à partir de six mois, déjà, que… – Six mois ? – Six mois, que les douleurs commencent. À partir de six mois. À partir de six mois, déjà, c'est les gonflements, c'est des douleurs, les pleurs de l'enfant qui ne terminent pas, et puis voilà. – Surtout au niveau des articulations ? – Au niveau des membres, les pieds et les mains, chez le bébé. – OK. Très bien. Alors, vous, vous avez sorti un appareil, M. Alpha Siliki, 6C, il est chercheur, on l'avait dit, mais il a sorti un appareil en 90-91 pour lutter contre cette maladie. Parlez-nous de cet appareil. – Bon, en fait, nous n'avons pas sorti qu'un appareil. Nous avons sorti plusieurs appareils, mais en 2000, quand le Mali a organisé son premier salon des inventions et innovations technologiques, c'était l'occasion pour nous de présenter une de nos inventions. Donc ça, c'est un appareil qui a un vasodilatateur. Donc vous savez, la drépanocytose, c'est l'occlusion des réseaux. Donc ce dispositif permet de circonscrire aux problèmes des vasos occlusifs chez les drépanocytaires. Mais dans le traitement, il y a d'autres appareils aussi qui sont combinés pour pouvoir faire le traitement de la drépanocytose. Parce que ce n'est pas un seul appareil qui permet de traiter la drépanocytose. – OK. – Voilà, donc, mais c'est un appareil qui joue un rôle très important, parce qu'en période de crise, ça permet rapidement de soulager. Mais il faut quand même quelqu'un qui maîtrise cet appareil. – Parce qu'on ne peut pas l'utiliser à n'importe quel drépanocytère. Donc il y a certains drépanocytaires pour lesquels il y a d'autres dispositifs qu'il faut utiliser, autres que cet appareil que nous avons présenté au premier salon des inventions et innovations technologiques. et également, il ne travaille jamais seul. Il travaille toujours en combinaison avec d'autres dispositifs. – Voilà. Donc, bref, je vous ai parlé un peu du mécanisme d'action de cet appareil. – De cet appareil. – Voilà, qui joue un rôle très important. – On peut dire que ça date maintenant où vous avez sorti ce dispositif, depuis 90-10 ou 91. Est-ce que ça a subi des modifications ? Est-ce que vous avez apporté des modifications à cet appareil ? – Oui, tout à fait. Au fait, l'innovation, c'est le perfectionnement en continu. C'est une amélioration en continu. Voilà. Donc, bien sûr, on a bien amélioré. On est allé jusqu'à en faire un dispositif unique qui va regrouper toutes les fonctions. À partir de ce qui va faire les traitements à la vasodilatation, qui va faire la vasoconstruction, parce qu'il y a une combinaison de thérapie qu'on va faire, en plus de la diététique, qui joue un rôle primordial. Parce que le régime alimentaire, c'est très important. Donc, en dehors de ça, c'est des… – Donc, le dispositif permet aussi cet aspect diététique ? – Oui, ils sont combinés. Au fait, les dispositifs sont combinés à des conseils diététiques. – OK. – Donc, les deux vont ensemble. Donc, en plus de cela, on est même allé maintenant jusqu'à faire en sorte que le service, c'est-à-dire qu'on puisse adapter la technologie aux ustensules domestiques dont on dispose dans n'importe quel foyer, qu'on peut trouver dans n'importe quel foyer au niveau africain. De ce fait, aujourd'hui, tous les patients que nous avons eu à traiter tous ces derniers temps, c'est à partir de quoi ? À partir des dispositifs qu'ils ont chez eux. C'est-à-dire des maignoires, des trucs, voilà. – Mais vous venez de dire que n'importe qui n'est pas habilité à utiliser… – Oui, oui, oui. Parce que, au fait, tout ce qui va se faire, au fait, tous les cas que nous avons d'ailleurs eu à traiter, c'est pas nous qui traitons. Nous donnons les conseils, on dit comment faire. Donc, les malades eux-mêmes appliquent chez eux. Donc, c'est un traitement de 4 mois que nous faisons. Donc, après les 4 mois déjà, c'est une prise en charge globale que nous faisons. Donc, après les 4 mois, le malade, normalement, s'il respecte les conditions, n'a plus encore de crise. Avant qu'on commence le plateau, je vous avais déjà dit que parmi nos patients, il y a une qu'on avait dit, alors qu'elle n'avait que 10 ans, et aujourd'hui, elle a la trentaine, elle a fait près de 10 ans, elle n'a pas de problème. Donc, il a fallu qu'elle ne respecte pas les consignes alimentaires pour que ça revienne, mais de façon vraiment insignifiant. Parce qu'elle faisait 4 crises par mois, et avec le traitement, les crises ont disparu. Maintenant, quand elle a négligé les traitements, et après 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Des traitements, des crises très minimes. Au lieu de faire 3-4 crises mensuelles, ça fait 48 crises dans l'année. Donc, elle ne fera que chaque 2 ans, une ou deux crises, chaque 2 ans. Au lieu de 48 crises par an. Donc, c'est parce qu'il faisait 4 crises par mois. – OK. – Voilà. Donc, en dehors de cela, il y a également un jeune qui était à l'école Liberté, qui est contribuée à vous tous ici. Il y a un jeune garçon pour lequel le programme de greffe de moelle osseuse était venu. Il fallait faire une greffe de moelle osseuse, parce qu'il a la nationalité française, donc on a programmé carrément son… – Son opération. – Son opération, son intervention. La greffe de moelle osseuse, qui est un traitement très lourd, égal et très cher. Et la maman nous a contactés, parce que suite à la présentation au Salon des Inventions, elle a eu écho à travers l'essor qu'elle a publié. Donc, elle nous a contactés. On a fait la prise en charge. À trois semaines de traitement déjà, la maman nous appelle pour nous dire que, pour la première fois, il a plu sur l'enfant. Vous savez, les facteurs déclenchants, on n'a pas parlé de tous ces aspects. Donc, la pluie est un facteur déclenchant très important. Et nous sommes en période hivernale. – D'hivernage. – Donc, la maman me dit que c'est pour la première fois qu'il a plu sur l'enfant et que l'enfant n'a pas fait de crise. Alors que cet enfant devait aller payer 100, 200 millions pour se faire traiter à l'extérieur, avec un traitement qui a tous les risques que ça représente. – C'est ça. – Voilà. Donc… – Bon, parlant des facteurs, vous avez évoqué la pluie, on en a, on devait en parler. Il y a l'extrême chaleur aussi qui déclenche cela. – Oui. Effectivement, les facteurs déclenchants, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs. Le premier cas que nous avons eu à traiter, si avec l'émotion, si il est content, il fait la crise, il est mécontent, il fait la crise. Il fait un mouvement brisque, il fait la crise. Ça, c'était en 90-91, le premier drépanocytaire qu'on a eu à traiter. Donc, c'est-à-dire, ça dépend des cas. Chaque patient a ses symptômes, mais le facteur le plus important, c'est l'acidose. Vous allez trouver que peut-être qu'il a pris des médicaments qui sont très… il y a trop d'acide là-dedans, ou bien il a fait un effort, un effort physique. Il y a l'attitude aussi qui peut être un facteur déclenchant. C'est plus cela qu'on conseille aux drépanocytaires qui doivent prendre les vols. Souvent, on les déconseille, ou bien on prend des mesures spécifiques pour qu'ils puissent faire le trajet à cause de l'attitude. Donc, les montagnes aussi, peut être l'attitude, des hautes altitudes peuvent être des facteurs déclenchant de la crise parce qu'il y a un faible taux d'oxygène là-bas. Alors que la drépanocytaire, c'est en fait une maladie, comme vous m'avez dit au départ de définir, c'est une maladie de manque d'oxygène parce que l'hémoglobine doit oxygéner les cellules. Donc, il se trouve que tous les drépanocytaires, quelle que soit la gravité, jusqu'à six mois, ne font pas de crise. Pourquoi ? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle l'hémoglobine fétale. Et cette hémoglobine fétale a une meilleure affinité à l'oxygène que l'hémoglobine normale. Donc, c'est ce qui fait que jusqu'à cet âge-là, ils n'ont pas de problème. Et les traitements que nous, nous avons développés, on a fait des analyses, et nous nous sommes rendus compte que il y a chez les adultes, que nous avons eu des patients que nous avons traités et qui ont gagné en âge. On a fait des tests pour vérifier l'évolution de la présence de l'hémoglobine. On s'est rendu compte qu'il y a une présence de l'hémoglobine fétale et à un taux très important. Et il se trouve que les recherches les plus poussées dans le monde sont orientées, qui est la thérapie génique, parce qu'il y a deux grandes technologies pour le traitement de la drépanocytose. Il y a la graphe de moelle-ostèse et il y a la thérapie génique. Et la thérapie génique, la plus poussée aujourd'hui, vise à la régénération de l'hémoglobine fétale. Donc, et de manière, par manipulation. Alors que nous, à partir des conseils diététiques et puis des traitements naturels que nous faisons avec nos dispositifs, parce que tout est externe, le régime alimentaire, et puis c'est des bains, des bains d'eau interne et externe. Et puis c'est comme ça, des bains d'eau chaude avec le dispositif vasodilatateur qui est un bain de vapeur. Et puis il y a également le dispositif de bain de siège à friction, tout ça, c'est-à-dire qui joue la fonction de vasoconstruction, donc alterné. C'est un peu ça. Pour vous dire que, en fait, les résultats auxquels nous sommes parvenus au Mali sont tellement importants parce que cette firme, du groupe américain, qui a développé la thérapie génique, a proposé à l'Espagne, à la France, cette thérapie, et qui coûte 1,8 million d'euros par malade. C'est un exemple. 1,4 milliard pour un malade. Et il se trouve qu'eux, ils ne visent que cet objectif-là et qui est atteint et qui est disponible aujourd'hui. Les résultats sont disponibles dans les centres de référence, le centre de référence, dont le Mali dispose. Il y a des patients qui sont venus de là-bas et les résultats sont disponibles à ce niveau-là. Très bien. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission Café Scientifique. Si vous venez de nous rejoindre, nous avons M. Alpha Siliki Sissé. Il est inventeur et innovateur sur ce plateau avec nous. Et nous discutons de la lutte contre la drépanocytose au Mali. Alors, M. Alpha Siliki Sissé, qu'est-ce qui vous a poussé dans les années 90 ? Qu'est-ce qui était l'élément qui vous a poussé à inventer ces dispositifs ? Bon, en fait, j'étais à Gao à l'époque. Il y a un jeune du quartier qui était un très bon élève et qui venait chaque fois en famille. Voilà. Donc, bon, il avait entendu parler qu'au fait, à l'époque, j'avais développé des traitements pour le traitement de beaucoup d'autres pathologies, dont les infections des yeux, l'améliorer, des problèmes comme ça. Donc, entre-temps, il est venu parler de son problème. Bon, et cliniquement, il m'a expliqué un peu de ceux qui le sentaient. Donc, ils m'ont dit qu'ils ont fait tous les milieux. Ils ont fait les milieux traditionnels, ils ont fait les milieux modernes, ils ont fait tout. Donc, il n'y a pas de solution. Bon, et en matière de recherche, surtout sur les personnes humaines, il faut être très prudent. Donc, bon, quelle que soit l'inocuité de ce que nous faisons. Donc, vraiment, mais l'enfant, comment dire, chaque fois, quand il est content, il fait la crise, il est mécontent, il fait la crise. Donc, c'était des choses que, chaque fois, il me parlait de ça, tout, tout, tout. Bon, j'ai essayé de réfléchir, de mettre un protocole en la matière. Donc, quand j'ai mis le protocole, il est venu, mais les membres de sa famille sont venus me voir pour dire que l'enfant est en crise. Donc, il veut que moi, je vienne. Donc, moi, je passais pour lui dire qu'on va le reporter encore, mais qu'un enfant qui est en danger, il n'y a pas d'autre solution. Le milieu traditionnel, il a épuisé. Le milieu moderne, technologie médicale, il a épuisé. Donc, il fallait faire quelque chose. Donc, c'est ainsi que, le protocole que j'avais élaboré, je l'ai appliqué. – Mais vous n'êtes pas à la base médecin ? – Non, je ne suis pas médecin. Non, je ne suis pas médecin. – Mais est-ce que vous collaborez ? – J'ai fait les sciences biologiques, j'ai travaillé avec le centre collaborateur OMS de l'institut, ce qui est actuellement érigé en institut. C'était un institut à l'époque, en 1994, et pour valider, parce qu'il faut quand même, quand on pratique, il faut avoir les outils pour pouvoir pratiquer. Donc, les premiers travaux que j'ai eu à faire, j'ai travaillé au niveau de la clinique quatre mois durant, où j'ai recevé mes malades. Ils ont une clinique au sein de l'institut, qui est un centre collaborateur qui était à Dar Salaam à l'époque, avec le professeur Haruna Keïta. et le collaborateur avec lequel j'ai travaillé, c'est le docteur Kamara. Donc, c'est avec lui que je recevais les patients, donc, pour les traiter. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il y a eu une attestation. Après, il y a une carte professionnelle qui a été délivrée pour que je puisse quand même… Étant donné qu'il n'y a pas une structure qui permette d'évaluer des innovations technologiques au Mali, quand même, il faut trouver un cadre légal d'exercer. Donc, c'est comme ça que nous avons d'abord collaboré avec ces centres collaborateurs. Mais quel rapport vous entretenez aujourd'hui avec les médecins traitants ? – Bon, on est en train d'explorer parce que vous savez que l'OMS encourage l'intégration des innovations locales dans les systèmes de santé. À partir du Covid, déjà, l'OMS a compris l'importance de l'intégration des innovations locales dans les systèmes de santé. Et il se trouve que la grépanocytose, c'est une maladie des Noirs, des Africains. Et nous avons des innovations en la matière depuis tout ce temps. – Il se trouve que ou bien c'est ça ? – Pardon ? – Il se trouve que ou bien c'est la maladie des Noirs. – Bon, il se trouve que c'est la maladie des Noirs. – Parce que vous n'avez pas encore vu un blanc manifester cette maladie ? – Je n'ai pas compris. – Parce que vous n'avez pas encore vu un blanc manifester cette maladie ? – Au fait, c'est extrêmement rare de trouver ça chez les Blancs. Bon, moi, je n'ai pas voulu vous donner un peu l'éthiologie de cette maladie selon moi, ma conception, ce que j'ai vu de l'origine de cette maladie. Parce que c'est dans les zones où il y a le paludisme, qu'il y a le plus tôt drépanocytaire. Et le paludisme, ça affecte, c'est le parasite qui affecte, qui se développe d'abord dans les foies avant de s'établir. Et il se trouve que les drépanocytaires aussi, c'est le même, l'hémoglobile, parce qu'avant de s'attaquer aux globules rouges, la drépanocytose aussi, c'est une anomalie des globules rouges. C'est une anomalie qui affecte les globules rouges. Bon, parfois, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas un rapport plus profond, intime, entre la drépanocytose et le paludisme, parce que les SS ne font presque pas de paludisme grave, mais les AS, plutôt, mais les SS font de paludisme grave. Voilà, parce que déjà, ils ont un taux d'hémoglobine trop affecté et bas, donc ça fait que s'il y a paludisme, c'est très grave. Mais les AS, ils sont mieux résistants au paludisme que les personnes normales. Alors, parlant de AS, SS, il y a la notion de mariage aussi qui intervient, où quand les frères, les sœurs doivent se marier, on leur impose souvent le test d'électrophorese pour pouvoir savoir exactement la compatibilité, parce qu'un AS, ou bien un SS ne doit pas aller avec les SS par peur d'engendrer aussi des enfants malades ou des enfants morts. Voilà. Parlez-nous un peu de ces cas-là, AS, SS. Ok, voilà. En fait, il y a, par exemple, si vous prenez des couples, un couple où il y a A et le mari, par exemple, il y a un A et il y a un AS, A, 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 S qui se marie, jamais, jamais, jamais ils ne vont avoir un enfant drépanocytaire. Un AS et un AA. A, A. Un SS, un malade ou une malade drépanocytaire grave qui se marie à un, une personne normale ne vont jamais avoir un enfant drépanocytaire. Ok. Mais vous allez trouver des porteurs sains, un AS et un AS qui se marient, mais ils vont trouver un enfant SS, grave. Et le risque, c'est autour de 25%. C'est-à-dire, sur chaque 4 enfants, vous allez trouver qu'il y a un qui n'a pas du tout la maladie, la chance de ne pas avoir la maladie. Il y a les 2 qui peuvent avoir le statut de leur parent, c'est-à-dire les AS. et il y a un qui peut avoir les, c'est-à-dire, il prend la maladie chez sa maman et chez son papa. Et ça fait SS. Et ça fait SS. La plupart du temps, les gens, tous les cas que nous avons eu à voir, on a vu, c'est les mamans qui souffrent le plus parce qu'on pense toujours que c'est la maman qui apporte. Et c'est la maman qui souffre dans cette affaire. On pense que c'est la maman qui peut transmettre. Même si la maman est SS, malade, grave, drépanocytaire, dès que le mari est AA, aucun risque. Aucun risque d'avoir un enfant drépanocytaire. Donc, dans un foyer, si vous ne voyez jamais, vous voyez qu'il y a un enfant drépanocytaire, c'est obligatoirement les 2 parents qui sont, comment dirais-je, porteurs. Sans cela, ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que, au fait, le dépistage est très important parce que la plupart du temps, les personnes porteurs sains, AS, ne savent pas qu'ils ont la maladie. Et ce n'est qu'après mariage qu'ils vont se rendre compte qu'on a un enfant comme ça. Bon, dans le village, c'est encore plus catastrophique. Donc, on va dire que c'est ceci, c'est cela. Donc, finalement, chacun cherche à rejeter la responsabilité à l'autre. Il se trouve que c'est la femme, la maman qui ramasse les pots cassés. parmi mes patients, il y en a qui avaient perdu même leur boulot. Des mamans qui ont perdu leur boulot. Pourquoi ? Parce qu'elles, elles préféraient laisser le boulot pour aller s'asseoir à côté de leur enfant. Alors que le papa, lui, il est au boulot. Donc, ils ont perdu à peu près deux ans de leur activité à cause de ça. – Mais dans notre société aussi africaine, c'est raisonnable, n'est-ce pas ? – Oui, bon, c'est raisonnable, mais au fait, notre société essaie toujours de porter la question de l'épanocytose parce que la gestion des enfants, on laisse trop aux femmes. Soit on les fait porter le chapeau et les charges aussi, c'est eux qui doivent aller tout le temps et en permanence avec à tel point qu'ils vont perdre même leur boulot. Oui, donc pour vous dire que c'est vraiment une maladie qui a beaucoup de… qui n'est pas… c'est-à-dire qui est vraiment méchante pour nous, pays pauvres. – Alors, très bien, une maladie très méchante pour nous, pays pauvres, vous l'avez suivie. Alors, parlant des groupes sanguins, est-ce qu'il y a un souci quand quelqu'un, par exemple, c'est juste un exemple en je dis n'importe quoi, quelqu'un est A+, et l'autre est O+, mais le O+, est porteur, est-ce que dans le don du sang, est-ce que c'est possible qu'un drépanocytaire donne le sang ? – Bon… – Puisque c'est une maladie de sang. – Oui. Bon, c'est pas conseillé qu'un drépanocytaire, parce que avant de donner le sang, on examine le sang pour voir donc il y a quoi dans le sang. Donc, c'est pas conseillé qu'un drépanocytaire donne son sang. D'abord, lui, il est en manque de sang. – D'accord, alors, un porteur sain, un AS par exemple, est-ce qu'un AS peut donner le sang ? – Un AS, bon, il peut donner peut-être à un autre AS. – OK. – Voilà, mais quand même, c'est pas très recommandé. – Très bien. – Voilà, en tout cas, parce qu'il a intérêt, le récepteur a intérêt à recevoir d'un AS plutôt que d'avoir un autre problème. Parce que quand on donne le sang, le sang, en fait, c'est comme on greffe. Donc, normalement, l'organisme même du récepteur, c'est-à-dire, il faut faire des traitements pour qu'il ne reconnaisse pas le sang étranger comme un corps étranger pour le rejeter. Donc, il est bon quand même quand on fait, c'est ce que, dans la pratique, c'est ce qui se passe. Donc, ceux qui font les transfusions ne vont jamais prendre le risque de prendre le sang d'un drépanocytaire pour donner à une personne saine ou à un drépanocytaire. Donc, la plupart du temps, c'est le AA que les gens sollicitent. Donc, la question du groupe sanguin n'est pas importante par la matière. Ce qui est important, c'est d'éviter quand même de donner quand même un sang qui est déficient. Parce que quelqu'un qui a un manque de sang, si vous allez lui donner encore des sangs de mauvaise qualité, c'est encore aggraver sa situation. Voilà. – Exactement. – Merci. – Alors, quand vous vous traitez et vous traitez avec votre dispositif les maladies, les malades pour notre activité, parce qu'il y a d'autres activités que nous faisons. Et c'est vers là qu'on était tournés. On a fait développer beaucoup des entreprises en partenariat avec des distributeurs. Je suis président des masters distributeurs du Mali. Donc, tous les opérateurs de téléphonie, on travaille avec eux. Donc, on fait autre business. mais il se trouve que je suis revenu dans la grippe anocytose par force majeure. J'avais abandonné parce qu'on avait traité beaucoup de gens, tout, tout, tout. Mais notre environnement, la recherche, c'est vos propres ressources parce que nous, on n'est pas financés par l'État ou qui que ce soit. – On devait en parler de vent. – Malgré tous les résultats que nous obtenons, c'est nos propres ressources, les ressources que nous parvenons à trouver. Donc, il faut organiser sa vie autrement. Donc, on a d'autres activités à faire. Mais il a fallu que, pour que je puisse revenir là-dedans, que des malades qu'on a traité depuis maintenant plus de dix ans, quand le problème est revenu, ils nous ont sollicité pour nous dire que, depuis dix ans, nous, on avait perdu votre numéro, donc, on vient de le trouver. Depuis dix ans que ma fille vous l'avait traité, elle n'a pas de problème. OK ? Donc, maintenant, il faut vraiment voir ce que vous pouvez faire encore pour qu'elle puisse corriger. Donc, en ce moment, nous sommes encore, on a réactivé pour voir un peu l'état. Parce que, quand on veut, on a fait un stand-by et qu'on doit revenir dans quelque chose, il faut voir ce qui se passe. Et nous nous sommes rendus compte que les choses, les recherches, il y a beaucoup de recherches sur la physiopathologie de la prépanocytose, beaucoup de choses, mais rien, les choses n'ont pas changé dans le traitement de la prépanocytose. Tous les traitements qui existent, c'est pour calmer la douleur. Et tous les traitements qui existent. donc, maintenant, en ce moment, nous sommes intéressés à la maladie. Donc, c'est de bouche à oreille. C'est les patients même qui vont dire à leurs parents, voilà, voilà, voilà. Donc, quelques personnes qui viennent à nous, on est obligé, on prend en charge leurs enfants, leurs femmes, ainsi de suite. Donc, on est à peu près une quarantaine de patients qui nous ont eu à traiter. de par le Mali ou bien... Il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a à Dakar, il y en a en RDC, il y en a également dans les régions. Voilà, donc, il y a même des traitements à distance, comme je l'avais dit tantôt, parce que nous avons opté pour que, parce que l'accès au seul centre qui existe, c'est impossible. Donc, que tous les prépanocytaires qui reviennent en un seul centre, c'est très compliqué. Et même les centres qui sont... Là, ils n'ont pas de plateaux pour pouvoir une prise en charge intéressante de la prépanocytose. Donc, c'est pour ça, nous avons développé une approche qui permet à partir des conseils seulement, de donner des conseils aux parents et c'est les parents qui font... Quand ils respectent nos conseils, ils n'ont pas de plateaux. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'État fait assez de fort pour venir à bout de cette maladie en matière de... le cadre, en matière de création de cadre pour accueillir les drépanocytaires ? Est-ce que l'État fait assez d'efforts ? Nous sommes dans un État qui est quand même en construction, en reconstruction, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'insécurité, des problèmes de rapports diplomatiques, de relations... Donc, l'agripanocytose n'est pas... En part, l'agripanocytose parce que toutes les solutions qui sont proposées par l'État aujourd'hui, c'est d'abord le financement extérieur, c'est d'abord les technologies extérieures, c'est des solutions extérieures. Donc, si c'est le même partenaire et ça ne va pas entre eux, ça va impacter la lutte contre la drépanocytose. Malgré le fait que quand même le Mali a fait beaucoup de choses en la matière, d'abord en considérant la drépanocytose comme une priorité en termes de maladies et de santé publique depuis les années, je crois, il y a quelques années de cela. Donc, quatrième maladie prioritaire au Mali, donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. Il y a également le centre qui a été créé, dédié à la lutte contre la drépanocytose. Il y a des associations aussi qui sont là. Mais le grand problème, c'est que c'est la dépendance de l'extérieur. C'est la dépendance de l'extérieur qui fait que même les associations dépendent de financements extérieurs. – Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? – Voilà. Bon, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut revoir. Parce que nous voulons quand même, nous sommes dans un élan de souveraineté. Donc, un élan de souveraineté ne veut pas aller sans la santé. Même l'armée, il faut la bonne santé. Il y a des drépanocytaires dans l'armée. Il y a des drépanocytaires dans toutes les couches sociales. Donc, il serait bon que sur le plan sanitaire, qu'on essaie de voir les solutions qui existent chez nous. Pour pouvoir, parce qu'on a vu au moment du Covid, tout le monde a fermé ses frontières. Et chacun s'est débrouillé, comme il peut. autant quand on a quand même des... Ce n'est pas spécifique au Mali, c'est dans la sous-région. J'ai vu le Togo, j'ai vu le Niger, j'ai vu le Burkina. Il y a des résultats, quelques résultats là-bas au niveau local. Mais, ça reste toujours vraiment marginal. Il n'y a pas de développement en la matière pour qu'on puisse mettre ça à disposition des gens. Donc, vraiment, moi, je pense que selon l'OMS, si vous prenez même la médecine traditionnelle, c'est le premier recours de 80% de la population africaine. Le premier recours. Ce qui est normal. Mais, aller dans nos hôpitaux, vous avez vu, les Chinois, ils ont amené un hôpital ici. Mais il y a la médecine chinoise, traditionnelle chinoise là-bas. Mais dans quel hôpital ? Au Mali ou dans la sous-région, vous allez trouver des innovations, ou bien même traditionnelles, dans nos systèmes. – Mais il y a dans ce contexte, il y a la professeure Okia Sanugo qui fait vraiment beaucoup d'efforts avec la sortie de Balembo même que moi j'ai trouvée à la pharmacie, dans cette thème pharmacie. – Oui, non, mais je parle de, c'est-à-dire de l'intégration, c'est-à-dire de la dépendance de l'extérieur. – Ok. – La dépendance de l'extérieur, c'est qu'au fait, normalement, c'est nous, l'argent du contribuable qui financent les hôpitaux. Donc, normalement, dans nos hôpitaux, aujourd'hui, on doit avoir nos solutions. Les Balembo doivent être disponibles. Aujourd'hui, vous allez compter les nombres de médecins qui connaissent bien ou qui prescrissent cela. Combien de médecins prescriraient les Balembo ? – Sur trois, sur dix, on n'a que peut-être un ou deux. – Vous allez sur cent, vous n'allez pas trouver deux. – Oui, oui. – Il y en a qui ne connaissent même pas. Et il y en a qui, toute leur vie, ils ne vont jamais prescrire ça. Alors, c'est ce que nous déplorons, c'est ce qui n'est pas normal. On ne peut pas concevoir qu'au niveau africain, nous avons des bonnes solutions, des solutions qui sont reconnues sur le plan national et international, mais qui restent encore dans les théraux. Voilà. Donc, il faut que quand même, il y ait, je ne sais pas, qu'il y ait une rédéfinition de ces questions-là pour que vraiment les savoirs locaux soient valorisés comme ça se doit. Parce que la Chine nous a donné un exemple, déjà, ça c'est quelque chose de concret qui est là. Donc, moi, je crois qu'il faut commencer quelque part pour pouvoir vraiment évoluer. – Très bien. Alors, nous sommes sur la dernière ligne droite de cette émission et naturellement, il a évoqué vers la fin, en tout cas, le financement, le financement de la recherche, de l'invention, de l'innovation. C'est un problème. Tous les professeurs ou tous les chercheurs qui passent par là où vous êtes posent le problème du financement, de la recherche et tous les chercheurs dépendent aujourd'hui du financement extérieur. Et c'est vraiment déplorable. Nous abordons cette seconde partie qui concerne les distinctions et les prix que notre invité a reçus ici et ailleurs. Les distinctions, à vous, M. Alpha Sidiqi, si c'est, les distinctions que vous avez reçues au Mali et à l'extérieur. – Ah, merci. Merci, merci. Bon, j'ai eu quand même quelques prix dans le domaine des inventions et des innovations technologiques. Il y a d'abord l'USAID qui nous a donné, ce qui est la première structure qui nous a donné une reconnaissance. C'était en 2003. Après, il y a le PNUD et puis il y a également, comment dirais-je, l'OAPI. C'était à Bata. On a obtenu la meilleure invention pour pouvoir intéresser le marché international. Après, nous étions à Genève au Salon international des inventions et au projet nouveau de Genève où on a été médaillé d'or, là-bas. Après, on a obtenu également la médaille de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle également. Et puis, bon, on a eu quand même quelques... – Alors, félicitations à vous, M. Alpha Siliki Sissé. Ce n'est pas facile, mais nous attendons très prochainement d'autres prix dans votre cagnotte. – Merci. – Alors, dernière ligne, ce sera vraiment professeur ou le chercheur Alpha Siliki Sissé. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? – Je n'ai pas compris. – Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas ? – J'aime… – En termes d'éthique ? – En termes d'éthique, bon, j'aime déjà la franchise. – OK. – J'aime la franchise. Ce que je n'aime pas, c'est la trahison. – Très bien. – C'est ce que je n'aime pas. – Vous aimez la franchise et vous n'aimez pas la trahison. Alors, vous avez combien d'enfants ? – J'ai cinq enfants. – OK. Cinq enfants, deux filles, trois garçons. – Très bien. Vraiment, vous comptez en ajouter ? – Bon, ça dépend. – Par la grâce de Dieu. – Ça dépend. – Ça dépend. – Quel est le plat malié que vous préférez ? – Ah, bon, ça… – C'est… – C'est le fakoui. – Bon, le fakoui, ça fait partie, ça fait partie, mais il y a un plat que vous ne connaissez peut-être pas. on appelle ça dans la langue de la soirée, le dismo gondé. – Le dismo gondé. – Oui. C'est… Comment on appelle ça là ? C'est… zamé noir. C'est fait à base de feuilles. – OK. – Parce que vous savez… – Mais c'est du riz ? – C'est du riz. – OK. – Mais il y a du da, avec les feuilles de da qu'on met là-dedans. – OK. – Et ça, c'est quelque chose qui est très bien parce que vous savez, nous consommons beaucoup de riz. – Le riz que nous consommons n'est pas du tout bien parce que c'est du riz poli. Donc, s'il y a de la solidose dans le riz, c'est vraiment quelque chose qui passe. – Nous sommes producteurs de riz. – Voilà. Donc, il faut toujours avoir quand même des éléments pour faciliser son assimilation. – D'accord. Alors, c'est vrai que vous avez cité quelques pays que vous avez déjà visités dans la partie distinction, mais cette question revient. Quels sont les pays que vous avez déjà visités ? – Bon, j'ai fait aussi, comme je l'ai dit, j'étais à Bata, en Guinée équatoriale. J'ai fait le Niger, j'ai fait le Burkina, j'ai fait Genève, j'ai fait la Chine, j'ai fait Addis Abeba. – Donc, quand même, j'ai fait quelques… – Addis Abeba, on nous avait invités, c'est-à-dire, pour une rencontre scientifique à laquelle nous étions les seuls pays, c'est-à-dire, avec dix représentants, en tant qu'association, nous étions les seuls à avoir dix représentants, alors qu'il n'y avait que… les autres pays, c'était un, deux représentants. – Donc, pour présenter un peu les résultats de recherche dont nous disposons. – Très bien. – Voilà. – Très bien, merci beaucoup. Merci d'être passée. – C'est moi qui voudrais remercier. – Merci. Alors, mesdames et messieurs, cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivie. Très bonne suite de nos programmes sur Alaphia TV. Alors, c'était une émission consacrée à la lutte contre la drépanocytose. Au Mali, il s'agit de monsieur Alpha Sidiki Sissé, il est chercheur. et innovateur au Mali, il est malien. Alors, c'était l'émission Café scientifique initiée par le journal scientifique et technique du Mali JSTM diffusé ou produite et diffusé par Alaphia TV. On nous revoit la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Retenons que c'est Dieu qui demeure fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada